J'ai eu une rencontre aujourd'hui avec le Premier ministre du Canada, M. Trudeau, à ma demande pour parler d'immigration. On vit actuellement au Québec une situation qui est très inquiétante et il y a une urgence d'agir. Depuis deux ans, comme vous le voyez sur le tableau, le nombre de demandeurs d'asile et d'immigrants temporaires a augmenté de 230 000. 230 000 en deux ans. Notre capacité d'accueil est dépassée. Il nous manque d'enseignants, il nous manque d'infirmières, il nous manque de logements et ça pose un véritable problème pour l'avenir du français au Québec. La grande majorité de ces personnes, leur admission relève du gouvernement fédéral. Donc, j'ai demandé à M. Trudeau de poser des gestes immédiatement ou rapidement. D'abord, M. Trudeau a montré une ouverture à ce que les travailleurs temporaires qui relèvent d'Ottawa soient d'abord approuvés par le Québec. Il a montré une ouverture à ce qu'on collabore pour avancer de ce côté-là. M. Trudeau a montré aussi une ouverture au resserrement des visas pour les étrangers qui viennent au Québec, au Canada, comme il l'a fait pour les Mexicains. Donc, il a montré une ouverture à le faire pour d'autres pays. M. Trudeau a montré une ouverture aussi à ce qu'on accélère le traitement des demandes, des dossiers, des demandeurs d'as électronique. On parle de 18 mois. J'ai demandé pourquoi c'était possible de réduire ça à 6 mois. Parce qu'on a besoin, évidemment, de donner des services pendant cette longue période. M. Trudeau a aussi, à ma demande, accepté ou a montré une ouverture, je devrais dire, à ce que, lors du renouvellement des permis pour les travailleurs temporaires, bien, qu'il y en ait une partie qui soit refusée. M. Trudeau a montré aussi une ouverture à ce que la connaissance du français devienne une exigence pour les travailleurs temporaires qui sont choisis par Ottawa, comme on l'a déjà annoncé pour les travailleurs temporaires et les travailleurs permanents qui sont choisis par le gouvernement du Québec. M. Trudeau a aussi convenu que nos équipes, qu'on identifie, qu'on donne un mandat à nos équipes pour bien examiner la demande de compensation d'un milliard de dollars qui représente tout simplement les coûts que le gouvernement du Québec a payés pour les demandeurs d'asile au Québec. On a convenu aussi, M. Trudeau et moi, de se revoir d'ici le 30 juin pour faire le point sur les avancées sur les différentes ouvertures dont je viens de vous parler. Entre-temps, le gouvernement du Québec examine actuellement toutes ses options pour réduire rapidement le nombre de demandeurs d'asile et de travailleurs temporaires au Québec. Je termine en disant, le peuple du Québec a toujours été accueillant, mais actuellement, on a dépassé notre capacité d'accueil. C'est pour ça que j'ai réitéré la demande du Québec de rappelier les pleins pouvoirs en matière d'immigration. C'est important pour protéger la langue et l'identité de la nation québécoise. Malheureusement, M. Trudeau a réitéré son refus. Merci beaucoup. Donc, on va débuter la période de questions. Vous êtes assez nombreux. Donc, s'il vous plaît, une question, une sous-question. Première question. Anne-Séphie Jobin pour TVA Nouvelle. Pouvez-vous nous préciser ce sont quoi vos options concrètes? C'est quoi que vous allez faire puisque vous n'avez pas eu le plein pouvoir comme c'était demandé? Bon. Je vous le dis tout de suite, puis je vais être très clair. Il est trop tôt pour répondre à votre question. On va examiner toutes les options. On est en train d'examiner toutes les options. Quand on va être prêt, on va vous le dire. Donc, il est trop tôt pour répondre à cette question. Même pas un petit peu de clarté. Pas tout de suite. Merci. Gabriel Proulx de Radio-Canada. Juste pour être certaine, quand vous dites que vous évaluez vos options, est-ce qu'on peut avoir un éventail de quel genre d'options on envisage? Quel est votre plan B en quelque sorte? Oui. Non. On examine toutes les options. Puis quand on va être prêt, après avoir bien évalué toutes ces options-là, on va vous les communiquer. Pouvez-vous nous nommer un État, un pays dans le monde qui a justement délégué tous ses pouvoirs en matière d'immigration à un État comme une province, par exemple, comme le Québec? Est-ce que ça existe? Écoutez, il y a beaucoup d'exemples où on a une nation qui a sa langue, sa culture, son identité. Et actuellement, quand on voit qu'on est rendu à 528 000 demandeurs d'asile et immigrants temporaires au Québec, je pense que tout le monde va convenir que quand on parle de l'avenir du français, bien, c'est menacé. Donc, c'est important que la nation québécoise ait les pleins pouvoirs de ce côté-là. Ça me mène à une petite sous-question. En fait, quand vous dites qu'on a déjà imposé justement la connaissance du français préalable aux travailleurs étrangers temporaires, aux immigrants économiques, qu'est-ce que vous souhaitez faire de plus que ça? Bien, on le fait pour les immigrants économiques choisis par Québec. C'est une petite partie des immigrants qui sont choisis par le Québec. Il y a la majorité qui sont choisis par Ottawa. Nous, ce qu'on a annoncé, c'est, par exemple, à l'arrivée, on va demander de réussir un test de français. M. Trudeau a dit qu'il était ouvert à regarder cette possibilité-là pour les travailleurs qui sont choisis par Ottawa. Bonsoir Caraba. Bonjour, M. Legault. Pour revenir sur le rapatriement des pouvoirs, est-ce que c'est possible de nous expliquer c'est quoi vos priorités? Parce que vous avez plusieurs fois parlé de la réunification familiale, par exemple. Quel pouvoir exactement vous voulez voir confier au Québec, ou du moins en priorité? Bien, d'abord, si on parle de réunification familiale, le Québec fixe des cibles. Puis c'est important qu'Ottawa respecte ces cibles-là. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si on parle des travailleurs temporaires, bien, déjà, puis je parlais tantôt d'une ouverture, si Ottawa s'assurait d'avoir un certificat d'acceptation du Québec pour tous les travailleurs temporaires, bien, déjà, ça donnerait au Québec une espèce de droit de veto sur tous les travailleurs temporaires. Déjà, ça serait un gain. Peut-être que M. Trudeau n'appelle pas ça un rapatriement de pouvoir, mais si on était capable d'avoir ce pouvoir-là, de dire aucun travailleur temporaire n'est accepté au Québec, n'est accepté au Québec, effectivement, par Ottawa, sans d'abord avoir eu l'accord du Québec, bien, ça serait déjà un pouvoir important. L'accord Canada-Québec de 91 dit clairement que le Québec peut, à tout moment, rouvrir cet accord-là, rouvrir les négociations pour renégocier des pouvoirs. Pourquoi vous ne le faites pas? Est-ce que ça fait partie des options que vous évaluez? Bon, encore une fois, je ne veux pas aller sur le détail de nos options, mais il faut quand même comprendre que cette entente-là a des avantages pour le Québec. J'ai d'ailleurs souvent entendu mes collègues des autres provinces dire, pour ce qui est des immigrants permanents, bien, vous, vous avez pleine juridiction sur le choix des immigrants économiques. Donc, on va être certain que dans les négociations avec Ottawa, qu'on ne perde pas ces pouvoirs-là, donc qu'on ne recule pas ce qu'on veut, c'est avancer. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des négociations avec Ottawa. Merci. Prochaine question. Oui, bonjour. Stéphane Renard de la Presse canadienne. Au sujet des options, quand vous dites qu'on envisage toutes les options, vous avez parlé, M. Trudeau, d'une rencontre d'ici le mois de juin. Est-ce que c'est avant cette rencontre-là ou c'est après? Oui, avant. Donc, pourquoi avoir besoin d'envisager des options alors que vous avez des dossiers sur lesquels vous voulez faire le suivi? C'est cette partie-là qui m'échappe. Bien, écoutez, je pense qu'il y a une urgence d'agir. Je pense aussi que dans les ouvertures de M. Trudeau, concernant les demandeurs d'asile, ce qui avait été fait, par exemple, pour transférer en Ontario les gens qui arrivaient par Oxam, bien, il y a une situation qui semble changer par le fait que, bon, Doug Ford ne veut plus qu'on transfère des demandeurs d'asile en Ontario. Donc, je comprends que ça pose certains défis, mais est-ce qu'on peut le faire quand même? C'est des choses comme ça. Merci. Prochaine question. Stéphane Boucher du 98.5. On comprend, M. Legault, que vous ne voulez pas ouvrir votre jeu et préciser les options que vous examinez. Mais est-ce qu'on peut comprendre que les options que vous examinez vont être une réponse au refus que vous avez essuyé ce matin d'obtenir de nouveaux pouvoirs en immigration? Bien, écoutez, vous le voyez, on est rendu à 528 000 demandeurs d'asile et immigrants temporaires. Il y a huit ans, on était à 100 000. Donc, on est passé de 100 000 à 500 000. Puis là, ça s'accélère. 230 000 de plus depuis deux ans. Donc, les options qu'on regarde, c'est comment réduire le 528 000 rapidement. Prochaine question. Oui, bonjour M. Legault, Alice Gérard-Bossier de La Presse. Combien de vos députés, vous compris, ont lu en entier le jugement de la Cour suprême avant de lancer la motion sur les personnes avec un vagin hier? Je ne sais pas pourquoi je pose la question, mais ce qui est important de dire, par contre, c'est qu'on est là pour défendre les femmes du Québec. Faites-vous nous résumer un peu ce que vous avez compris de ce jugement-là? Bien, moi, je ne l'ai pas lu. Donc, mais ce que je vous dis, c'est que je veux m'assurer qu'on défende les femmes du Québec. Pour revenir à votre rencontre avec M. Trudeau ce matin, est-ce possible de nous parler un peu du règlement avec la santé, le Régime national d'assurance médicaments? Qu'en est-il? Avez-vous vu une ouverture à ce côté-là? Bien, c'est un des sujets qui est abordé par M. Trudeau. Transfert en santé, assurance dentaire, assurance médicaments. Bon, d'abord, ce qui est important, c'est de respecter les compétences du Québec. Puis la santé, c'est un champ de compétences des provinces.